On vient de finir les trois jours de négociation avec l'ambition de la CEDEAO. On les a rencontrés depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui. Les points discutés sont les suivants. Le premier point, à l'heure d'arrivée, avant toute discussion, la délégation a demandé à voir M. Ibrahim Boakarta pour voir dans quelles conditions ses sécurités, son état de santé et d'autres informations. De façon spontanée, on a accédé à leurs requêtes. On s'est transportés sur le lieu de sécurisation. On a vu M. Ibrahim Boakarta et on les a laissés s'entretenir entre eux. M. Ibrahim Boakarta a dit clairement qu'il a démissionné sans contrainte et qu'il a compris que c'est en gros l'aspiration du peuple qu'il soit parti. Il dit qu'il est même soulagé d'avoir fait ça. Et qu'en plus, il remercie les militaires qui sont venus de sécuriser parce que les militaires ont fait en sorte qu'ils ne soient pas violencés par la population qui était excitée contre lui. Il y a aussi une partie des jeunes militaires qui étaient excités. Il remercie les militaires qui sont venus pour le sécuriser. Il a dit clairement qu'il n'a aucune intention de revenir encore au pouvoir parce que la médiation lui a demandé clairement est-ce qu'il a des intentions de revenir au pouvoir. Il a dit non, pour lui c'est fini, il ne veut plus jamais revenir au pouvoir. Il a démissionné de façon volontaire, sans pression. Ensuite, la CEDEAO a dit que, comme ils ont constaté cet état de fait, on peut commencer les discussions proprement dites. L'autre point de discussion, c'était de demander que les conditions de sécurisation de M. Ibrahim Bouakar Kieta soient allégées et qu'il soit autorisé à aller se soigner. Il doit faire des contrôles médicaux. Donc, ce point de discussion a été accepté. Donc, il peut être sécurisé dans un endroit de son choix et il pourra aller se soigner et revenir quand il veut. La CEDEAO a garanti son retour en cas de besoin. Donc, ça ne fait pas l'objet d'un problème. Le troisième point, c'est les conditions de sécurisation des autres communautés qui sont à notre disposition pour des problèmes de sécurité. On a dit que l'état actuel de la situation nécessite qu'il soit sécurisé. On va voir un peu comment ça va évoluer la situation et leur relax va dépendre de la situation de sécurisation actuelle. En ce qui concerne la transition proprement dit, on a eu des échanges par rapport à la transition, à l'équipe de transition, au président de transition, au gouvernement. Chacun a donné son idée de la transition. Les représentants de la CEDEAO ont parlé de leur compréhension de la transition. Des gens dans la mesure où M. Ibrahim Bouakar Kieta a démissionné et qu'il a dit clairement son intention de ne plus revenir au pouvoir. Donc, forcément, il faut mettre en place une équipe de transition. Maintenant, la CEDEAO a donné son point de vue par rapport à leur concept de transition. Nous aussi, on a discuté par rapport à ce que nous on pensait de la transition. Il y a eu des discussions de part et d'autre, sachant qu'à ce stade, rien n'est arrêté, rien n'est décidé et que nous, à notre niveau, l'architecture finale de la transition sera discutée et définie entre nous. On a exigé, au regard des efforts qui ont été faits, qu'ils voient aussi comment lever les sanctions. Parce que tout ce qui nous anime, nous, c'est vraiment que le peuple ne souffre pas. Les sanctions, c'est un problème pour nous. C'est le peuple qui va beaucoup plus souffrir pour les sanctions. Et voilà pourquoi on a essayé de faire des compromis. Parce que si on ne fait pas des compromis, les sanctions ne seront pas levées. Et les sanctions, ce n'est bon pour personne. Et c'est surtout le peuple qui va souffrir. Déjà, sanctions ou pas sanctions, la majeure partie de la population malienne est en train de souffrir. Sanctions ou pas sanctions. Et les sanctions vont venir aggraver ça. Donc, il y a un mécanisme qui est au niveau de la communauté internationale où ils ne sont pas regardants sur la population, ils ne sont pas regardants sur ce qui se passe. Pour eux, les principes, c'est les principes. Donc, si on intègre ça, on est obligé de faire des pas pour qu'on puisse aller vers la levée des sanctions. Donc, on a arrêté la discussion à ce stade. Ils vont se retirer. Ils ont dit qu'il y a une conférence des chefs d'État de la CEDEAO le mercredi et qu'eux, ils vont rapporter les efforts que nous avons faits ici, déjà en les autorisant à accéder à M. Ibrahim Boakar Kieta, en confirmant eux-mêmes que M. Ibrahim Boakar Kieta a démissionné de son propre gré sans menace et que notre disponibilité aussi à discuter avec eux, même pour échanger sur les aspects de la transition, que ça, c'est vraiment des bons progrès, qu'ils vont rapporter ça au niveau des chefs d'État pour qu'en fonction de ça, ils puissent prendre une décision pour enlever ou au moins alléger les sanctions. Je dis, je répète, tout ce qui nous anime, nous, c'est vraiment, vraiment pour le bien du peuple. Les sanctions, ce n'est pas bon pour nous, surtout pour la population. En ce qui concerne la transition, je le dis clairement, à ce stade, rien n'est arrêté, rien n'est décidé. On a donné chacun nos points de vue par rapport à ce qui peut être la transition ou pas. La décision finale de l'architecture de la transition, de tout ce qui va être fait, ça, ça va être entre nous, Maliens. Je vous remercie. Bonne journée.